Les responsables américains croient qu'Israël a restreint ses cibles dans sa réponse potentielle en raison de l'attaque de l'Iran le mois dernier, a rapporté NBC News, mentionnant la possibilité de cibler les infrastructures militaires et énergétiques. Le Moyen-Orient reste alarmé par l'escalade potentielle de la guerre alors qu'Israël combat des groupes soutenus par l'Iran, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Israël a constamment déclaré qu'il répondrait à l'attaque de l'Iran, réalisé le 1er octobre, qui a été initié comme un signe de représailles contre les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban, ainsi que les meurtres de dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Il n'y a aucun signe qu'Israël ciblera des zones nucléaires ou effectuera des assassinats individuels, a rapporté NBC, citant des responsables américains ayant parlé sous couvert d'anonymat. Selon les rapports, Israël n'a pas encore pris de décision finale sur quand et comment agir. Le conflit entre Israël et les militants du Hezbollah a commencé il y a un an lorsque le Hezbollah a commencé à lancer des roquettes vers le nord d'Israël après le déclenchement de la guerre à Gaza. Le Hezbollah a déclaré dimanche qu'il combattait les forces israéliennes tentant de s'infiltrer dans le village de Ramya, dans le sud du Liban. L'armée israélienne, quant à elle, a déclaré qu'elle poursuivait ses opérations dans le sud du Liban pour détruire l'infrastructure terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada